On a tout dit mais c'est toujours vraiment un grand privilège de pouvoir échanger pour moi alors peut-être que j'ai parlé un peu trop longtemps mais je pense que j'ai écouté aussi les questions qui venaient des uns et des autres j'ai essayé toujours moi modestement parfois j'y parviens parfois j'y parviens pas d'essayer de saisir un peu cet état d'esprit parce que c'est ça qui m'apporte le plus de voir qu'elle est qu'est ce que pense alors il ya bien sûr le sujet des visas on a parlé le sujet du sahara j'ai dit que la france avait bien conscience la position de la france c'est que nous avons conscience de l'importance de ce sujet pour le maroc nous avons conscience des évolutions du monde et dans le dialogue que nous avons avec le maroc bien entendu cette question comme elle l'a été depuis 2007 sera forcément évoquée évoquée dans la logique de poursuivre l'intimité le partenariat dans les années et les dizaines d'années à venir moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de formidable j'ai la chance de lui de lui parler assez régulièrement avant qu'elle parte depuis qu'elle est à paris elle me semble vraiment être la bonne personne au bon endroit enfin c'est mon appréciation de français c'est pas à moi de juger de nous et de désigner les ambassadeurs du maroc mais par sa personnalité par ses contacts par son dynamisme je suis extrêmement heureux d'avoir mon appel mon homologue ma partenaire diplomatique à paris et moi ici à rabat et j'aimerais que nous formons une équipe qui va aider à faire naître ce nouvel agenda cette nouvelle ambition et à prendre pleinement pleinement en compte parce que c'est la question que vous me posiez l'ensemble des visions des préoccupations des enjeux qui sont sous du maroc et qui sont ceux de la france très largement ça il aura l'occasion de il aura l'occasion de le préciser mais il a déjà dit que le président de la république lui a confié parmi toutes les missions qui sont celles d'un ministre des affaires étrangères la mission de faire d'écrire un nouveau chapitre c'est ce qu'il a dit de la relation franco-marocaine c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer quelques reprises qui est extrêmement proche du président de la république qui est extrêmement jeune et moderne en ce sens qu'il comprend bien quels sont les enjeux du monde et je n'ai aucun doute qu'il saura jouer un rôle important dans les semaines et les mois qui viennent pour entretenir développer cette relation dans la face dans laquelle elle se trouve aujourd'hui la question des visas a été très largement résolue l'année dernière depuis que quand je suis arrivé j'ai eu des instructions très claires nous avons sommes sortis de l'époque de la triste époque des limitations des quotas nous avons pu donner à nouveau 100 000 visas de plus soit une augmentation de 70% par rapport à l'année passée nous refusons peut-être aujourd'hui un visa sur une demande sur huit les visas c'est pas automatique c'est pas un ticket de métro et donc c'est évidemment remplir un certain nombre de conditions mais comme la plupart des gens qui demandent des visas les remplissent et bien nous accordons les visas et aujourd'hui les limites que nous avons c'est ce sont pas des limites politiques ce sont des limites qui tiennent à la capacité de nos équipes consulaires à traiter une demande qui est très forte c'est pour ça que nous allons nous travaillons à améliorer encore l'efficacité de ce dispositif et la manière dont il la relation qu'il a avec ceux qui demandent parce que je crois que c'est très important on vous donne le visa ou qu'on ne vous le donne pas que chacun soit respecté et traité à sa juste valeur comme un ressortissant d'un pays ami et de gens avec lesquels on est en train de construire l'avenir les perspectives de relations économiques je dis elles sont elles sont elles sont très bonnes et elles vont continuer à l'être mais nous avons un certain nombre de chantiers à mener ensemble c'est ce que j'ai indiqué parce que le monde change et donc les défis que nous avons remporté ensemble peut-être il ya dix ans ou quinze ans sont pas exactement les mêmes par exemple la question de l'énergie va être centrale et là on a un gros gros partenariat à construire le maroc va devenir une super puissance des énergies renouvelables nous voulons être partis de cette aventure au maroc et puis aussi parce qu'il est probable que nous aurons besoin aussi des énergies vertes qui seront produites ici pour notre propre développement économique donc tout 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 doit nous amener dans ce domaine économique à faire encore plus mais évidemment faut mettre sur la table toutes les questions et voir comment on les traite d'un point de vue à la fois politique et technique ça fait partie de la feuille de route qu'on est en train d'écrire sur l'ambassadeur nos universitaires qui sont là il ya du talent il ya du talent partout dans les universités il ya du talent dans la culture il ya du talent dans le business non c'est un pays il aurait pas l'histoire vous n'auriez pas l'histoire que vous avez vous n'auriez pas la trace que vous avez laissé un peu partout dans le maroc et même en dehors du maroc si vous n'aviez pas des gens de talent formidable